Oui, merci, monsieur le président. Merci, messieurs. J'ai une question. J'aimerais avoir un éclairage sur les relations avec l'étranger. Vous avez dit donc que maintenant, on avait un système LMD européen. Est-ce qu'il y a beaucoup d'architectes formés à l'étranger qui exercent en France? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'il faut qu'ils s'inscrivent au Conseil de l'ordre? Est-ce qu'ils ont des validations? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants français qui vont faire leurs études à l'étranger pour revenir exercer chez nous? Est-ce qu'au contraire, vous formez beaucoup d'architectes qui vont exercer à l'étranger? Est-ce que vous avez quelques éclairages sur ce point? Le deuxième, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur les relations entre la formation d'architectes et l'urbanisme? Est-ce qu'il y a beaucoup de passerelles? Est-ce que beaucoup sont entraînés? Voilà, je voudrais avoir un peu d'éclairage. Et puis, tout dernier point, pour le Conseil de l'ordre, il faudrait combien d'architectes en France? Non, mais c'est parce qu'on peut tous dire que toutes les écoles voudraient en former davantage, etc. Mais vous, vous évalueriez à combien? Alors là, c'est pareil. Le LMD, le rapprochement avec l'unification avec les procédures universitaires ont beaucoup servi les écoles d'architecture, puisque nous avons tous accès au système, d'abord au système Erasmus, que la plupart, dans mon école, c'est à peu près 80 à 90 % des étudiants qui passent au moins un semestre à l'étranger, voire deux. On a 80 accords avec 80 écoles ou universités dans le monde entier. Et ça, c'est plus ou moins développé sur les écoles, mais toutes les écoles ont une politique internationale très dynamique. Ça, c'est clair. Et c'est relativement nouveau. Ça date depuis 10 à 15 ans. C'était beaucoup moins le cas avant. Et évidemment, c'est très important. À la fois, on accueille bien sûr des étudiants dans le cursus, mais aussi la mobilité à la fois des enseignants et des étudiants qui est majeure pour la place de l'architecture française. Pardon? Et les équivalences pour l'université? Alors les équivalences, bien sûr, ça, c'est plus une question réglementaire, notamment à l'échelon européen. Peut-être que je laisserai Olivier en dire un mot. En tout cas, voilà, les écoles sont des écoles ouvertes. Et on est très à la fois accueillants et accueillis par des équipes à l'étranger. En ce qui concerne l'urbanisme, je voulais juste dire un mot quand même là-dessus parce que c'est important. C'est important aussi par rapport à tous les débats qu'on a depuis tout à l'heure. Toutes les écoles d'architecture, tous les architectes, évidemment, sont totalement impliqués dans la question urbaine parce que les écoles d'architecture, depuis très longtemps, travaillent sur l'ensemble des échelles. Alors ce qu'il y a, c'est que les anglo-saxons ont deux mots pour parler d'urbanisme. Nous n'en avons qu'un seul, ce qui est peut-être un peu gênant. On parle en anglais de urban design et de urban planning, c'est-à-dire l'urbanisme qui est plutôt un urbanisme opérationnel réglementaire et qui, effectivement, est peut-être moins la question des architectes. Et puis l'urban design, c'est-à-dire la conception, même la compréhension et la conception de l'aménagement des villes, qui, là, est complètement dans notre sujet. Je pense qu'il n'y a pas une seule école en France et ailleurs non plus, d'ailleurs, qui ne s'intéresse à ce sujet et qui le traite de façon dans le cursus normal de licence master, voire après dans des formations spécialisées qui sont peut-être des formations spécialisées que nous avons mises en place, les plus développées. Il y a plusieurs diplômes de supérieur post-master en urbanisme, parce que c'est naturel. D'urbanisme, on fréquente, effectivement, dans la profession, on voit des structures menées par des architectes qui comportent ces différentes disciplines. Donc il n'y a pas forcément une crainte d'être effacé au profit des autres, c'est plutôt de côtoyer les autres, et y compris à l'initiative d'architectes, des structures un peu conséquentes avec ces différentes professions qui existent, tant sur l'aspect, comme tu le disais, François, design, mais aussi sur l'aspect réglementaire, très en amont. Les architectes sont impliqués sur ce type de structure, sans doute à une échelle pas assez importante, mais certains le sont déjà. Alors pour répondre aux questions sur la féminisation, sur le nombre d'architectes que nous souhaiterions, il n'y a pas de volonté ou de souhait, mais il faut que les architectes soient plus visibles, et une des actions que nous menons, notamment dans le groupe de travail qui s'appelle Évolution du tableau, que je dirige, est d'inciter tous les architectes diplômés qui le pourraient, à s'inscrire, lorsqu'ils ne le sont pas pour pouvoir dire que les architectes en France ne sont pas seulement les 30 000 personnes inscrites à l'ordre, mais sensiblement plus, quelques bonnes dizaines de milliers de plus, les chiffres divergent pour savoir si c'est le double ou le triple, on voit les deux, pour que les architectes qui sont par exemple enseignants en école d'architecture, peut-être parfois directeurs d'école d'architecture, soient incités à s'inscrire, et à être visibles, et à ce que tous ces acteurs qui portent cette parole, cette réflexion globale, en tant qu'architectes dans leur rôle sur le territoire, soient bien identifiés par leurs interlocuteurs, comme étant aussi des architectes, même s'ils sont dans un rôle autre, et dans un endroit autre que celui d'une agence d'architecture classique.